... Oui, pouvez-vous nous rappeler ce que l'on entend par patient actif ? Quelle définition on peut en donner et qu'est-ce que l'auto-rééducation ? Alors, on peut avoir deux versions dans le patient actif. Celui qui va être actif pendant ses séances, mais qui, en dehors, reproduira peu ce qu'on va lui demander ou mettra peu en application. Et après, on a le patient actif qui, lui, va solliciter un certain nombre d'exercices, de travail de sa posture, va essayer de les mettre en application, nous fera un retour à la séance suivante, et avec lequel, en fait, on avancera dans la rééducation pour pouvoir le plus rapidement possible, en fait, le guider et le remettre en autonomie totale. Et le patient expert, ça peut, je pense, être un patient actif qui décide de connaître à fond sa pathologie, de la développer, et ensuite de mettre à contribution toute son expertise et tout son retour personnel, toutes ses petites adaptations, tout ce qu'il a réussi à trouver dans son quotidien, tout ce qu'il a réussi à modifier pour pouvoir continuer à effectuer son activité professionnelle, son activité sportive, et donc tout ce qu'il va pouvoir transmettre aux autres patients atteints de la même pathologie pour pouvoir ensuite les guider et puis les aider à avancer un peu plus rapidement dans leur soin. Ah, je crois qu'Isabelle veut intervenir. Oui, on vous écoute. J'avais une question pour Laurence. Les patients qui sont actifs, qui deviennent experts, oui, c'est des... Ils se demandent à être actifs, c'est vous qui les identifiez ? Non, nous, on peut les identifier. Non, 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 souvent... C'est une posture là. Voilà, non, souvent ils deviennent experts auprès d'autres patients qu'on peut avoir dans le cabinet, donc ça, ça reste quand même dans un petit contexte, et puis ensuite ils peuvent être experts et aller intervenir dans les facultés, dans différentes écoles, pour vraiment faire leur retour et mettre à contribution, en fait, toute leur expérience personnelle. Donc là, ils sont vraiment dans une reconnaissance un peu plus importante. Mais nous, on utilise un peu les patients qui sont devenus, entre guillemets, des experts, parce qu'ils le sont pour nous aussi parfois, même souvent sur des pathologies qu'on ne connaît pas, toutes les pathologies auto-immunes, il y en a à Pléthore, et c'est vrai qu'on découvre par certains patients, parfois, les traitements médicamenteux, les prises en charge parallèles qu'ils peuvent avoir, et c'est bien parce que nous, du coup, ça nous intègre dans ce parcours de soins qu'on peut avoir avec les autres professionnels. Et nous, on peut les utiliser quand on travaille avec d'autres patients aussi pour avoir des petites solutions, des petites clés, et puis mettre en confiance, en fait, certaines personnes qui sont... Je vais prendre le cas d'une de mes patients qui a une sclérose latérale amniotrophique, qui vient d'avoir le diagnostic et qui est complètement perdue, et j'en avais une autre qui est un petit peu plus évoluée, qui a trouvé des petites astuces, qui a trouvé un peu plus de sérénité aussi, et en fait, en les mettant en contact, ça a permis de faire avancer un petit peu plus rapidement la prise en charge, et surtout d'éliminer tout ce stress provoqué par la découverte et le diagnostic qui était posé. Sous-titrage ST' 501